salut youtube isaac la suite random art c'est parti on a pas de temps let's go on parle d'azarus encore eden alors eden c'est intéressant eden c'est un personnage qui est complètement aléatoire de sa coupe de cheveux jusqu'à ses items donc là on a une coupe de cheveux un petit on dirait elsa on dirait clairement elsa dans l'arène des neiges il commence avec un item aléatoire donc qui à droite du cela pour le coup c'est c'est lui là c'est celui qui est appelé par la communauté française théodule merci à mrmv pour ça et en gros c'est c'est un bait c'est un bait pour les ennemis les ennemis qui vont focus théodule plutôt que plutôt que nous et ça peut être troll ça peut être ça peut troll un peu des fois ça peut troll et on a également un item activable là haut qui est anarchist cookbook qui nous fait spawn des bombes dans la salle comme ça voilà c'est pas terrible mais ça a le mérite d'exister au niveau des stats on a une vitesse de 1 ce qui est correct parce qu'il est normal quoi 26 d'oreille c'est bien 11 de tirait c'est ok on a des stats plutôt basiques alors 256 de dégâts par contre c'est un peu chiant il va falloir augmenter ça au plus vite par contre le jeu lag là là le jeu lag bon du coup on va prendre cet item là qui est une bombe à volonté plutôt que plutôt que les bombes du livre là c'est chiant je peux pas fermer grand chose d'autre attendez voir ce que je peux faire tac tac ouais je peux pas vraiment faire grand chose de plus tant pis on va voir si ça ça passe c'est pas la run d'avant mais je sais pas pourquoi ok et donc mon deuxième sur charge toutes les deux salles c'est de salle et on va tout de suite en profiter pour aller voir s'il n'y a pas la secrète juste à côté de l'item room ah ou en dessous ce serait même encore mieux attendez si je si je ouais après il y a une bombe qui a pété ici donc c'est quand même peu probable qu'elle soit là alors que ici ouais c'était là il y a une autre une autre bombe donc c'est pas terrible bon on l'a vu que vu que j'ai pas encore fait de run avec hélène on va juste on verra si on fait la route démoniaque ou la route béni ce sera ce sera selon selon ce qu'on me propose quoi merde je voulais pas aller là bah pourquoi pas de toute façon il y avait rien cet étage pour l'instant il est assez anecdotique cet étage pour l'instant il fait pas des miracles alors voilà là c'est le problème c'est que je sais pas s'il me focus moi ou lui ouais cosmoboli c'est ce que j'allais dire je me dis putain il dit pas bonjour salut cosmoboli comment vas-tu ça faisait un moment oh allez non mais là c'est gênant c'est gênant casse toi ok j'ai toujours qu'une bombe j'ai juste ça parce que là il y a une salle spéciale tout à droite vous la voyez vous la voyez comme moi mais je peux en faire grand chose il faudrait une clé au boss je mets une bombe il est mort j'aurais bien voulu faire un doublé mais et voilà à cause de théodule on s'ennuie on pourrait l'appeler jackie pour se démarquer un peu du streaming français et parce qu'un peu nous on appelle un peu tout le monde jackie donc pourquoi pas lui ouais bah oui voilà mais c'était sûr ouais 250 de dégâts vraiment c'est chiant là je suis coincé ok c'est bon ok alors ça c'est pas des dégâts c'est de la speed et de la range supplémentaire mais du coup j'ai pas de clé donc donc j'ai rien j'ai rien de spécial à faire donc Lucas ah mais je suis trop con mais ma bombe j'aurais du la garder pour il y avait une salle avec une bombe dans des une clé dans des cailloux j'aurais du la mettre là pour récupérer la clé erreur là par contre c'est chiant parce que là du coup il y en a certaines qui attaquent jackie et d'autres qui m'attaquent moi c'est désagréable très désagréable il y a une chose que j'ai un petit trick petit tips que j'avais jamais dit les salles en L comme ça enfin les salles avec trois cases et les grandes salles carré remplissent de deux charges votre actif donc là on va le mettre tout de suite en fait pour pas gâcher on va le mettre là il n'y a pas des secrets dommage et là normalement ça me le revend sur au complet oh mais il y en a un invisible là je ne l'avais pas vu quel salaud voilà ça me l'a remis à deux le coeur blanc oui on peut le prendre pourquoi pas on a une bombe on va la mettre là une bombe pour une bombe il y avait des araignées donc ce n'était pas terrible comme opération on ne va pas les tuer on va continuer par contre toi tu fais quoi ? tu fais rien du tout ok le jeu est pas fluide là là je sens que le jeu n'est pas fluide du tout je ne sais pas pourquoi parce que je n'ai rien fait de particulier par rapport à à la run d'avant alors là par contre c'est chiant tuer le caca pour affaiblir un peu tout le monde et pour aller one shot derrière enfin les one shot on les one shot pas du coup mais je m'ai compris il meurt pas lui ok le boss est où ? il faut vraiment des dommages up il faut vraiment augmenter les dégâts parce que là ça devient long je suis au troisième étage avec mais là c'est chiant c'est bon je m'en suis sorti euh oui oui d'accord oui alors là ils vont attaquer qui ? ils vont attaquer jacquie et là ils m'attaquent d'accord pourquoi pas pourquoi pas une clef sera utile pour l'item ça sera maintenant que ta chaîne existe non alors que j'ai commencé à streamer sûrement je ne sais pas exactement l'anniversaire exact quand c'est c'est mi-septembre fin septembre dans ces eaux là si ce n'est pas passé c'est bientôt oh là là mais j'ai de ces frises oh le petrified poop oh là là mais cosmo holly merci beaucoup merci beaucoup pour ton seul tir 1 moitié prix avec septembre n'hésitez plus profite du badge je peux rejoindre le discord aussi pour avoir accès au channel secret pareil pour nuage rétro hippie d'ailleurs discord il y a le lien en dessous du stream oh là allez la bouche oh c'est long oh c'est long oh là putain et l'item là ils ne veulent pas me donner un item bon une bombe c'est bien on est content mais c'est pas non plus c'est pas folichon quoi le chop qu'est-ce qu'on en pense du chop il n'y a que de la merde il n'y a rien de fou donc il y a le boss ici au secours on va tenter la super secret ici puisque de toute façon ma grosse bombe va être remboursée avec la batterie la super secret est là tu as des coeurs rouges mais je m'en fous complètement est-ce que la secret tout court peut être là absolument je ne connais jamais les jeux auxquels tu joues alors Isaac tu en as au moins entendu parler sans forcément connaître je pense mais après ce n'est pas forcément le jeu comment dire quand tu ne connais pas c'est compliqué mais dans la première VOD si tu veux j'explique le jeu oh alors là là il y a un choix à faire oh bah là par contre on va peut-être le prendre ça alors ça c'est Libra c'est un signe astrologique c'est la balance bravo à toutes les balances du chat cette sénance de live je pense oui je vais avoir ça ah ok et donc Libra c'est un item qui équilibre toutes nos stats mais là vu qu'on n'a pas de dégâts et beaucoup de speed et beaucoup de range si je prends Libra je devrais gagner des dégâts j'imagine oh oui on passe à 4.85 et on passe à 8 de tirate au détriment d'un peu de speed et un peu de range donc il n'y a pas de soucis alors après par contre ce qui est un peu gênant c'est que tous les items qu'on va ramasser ensuite sont équilibrés donc au lieu d'avoir un gros dommage up j'aurai un petit stat up sur toutes mes stats donc ça peut être bien comme ça peut être chiant il faut voir à l'usage paf monstro bon et là par contre il va falloir un David deal alors monstro noir il a beaucoup de PV donc on va le bomber voilà il ne peut pas sauter enfin il fait des petits sauts mais il ne fera pas le gros saut qu'il fait d'habitude oui parce que les boss ont des versions d'élite aussi je ne crois pas qu'on en ait déjà vu je n'en avais pas parlé mais les boss ont tout à fait des versions d'élite aussi comme les monstres normaux mais contrairement aux monstres normaux ou par exemple monstres noirs égales explosifs pour les boss c'est un peu différent c'est chaque comment dire chaque chaque boss a sa version d'élite propre qui lui est propre mais mais ce n'est pas parce qu'un boss aura telle couleur et tel effet qu'un autre boss aura le même effet que la même couleur alors qu'on a Dark Matter comme tout à l'heure on va le prendre c'est du dommage up bah là du coup ce ne sera pas vraiment du dommage up ce sera un peu de tout up ouais voilà un peu de dommage un peu de speed et un peu de range mais surtout on a le fear shot pour apeurer les ennemis et ça c'est nice allez et ben depth 1 non pas depth pardon caves caves 1 avec une salle à bomber et on a Curse of the Labyrinth qui va rendre les tâches deux fois plus grand avec deux boss à la fin en fait on va faire caves 1 et caves 2 ensemble je dois tester la prochaine et ben pas de soucis cosmobili merci du sub et à la prochaine attendez mais ils les ont refaites ces salles elles avaient pas cette gueule avant donc là c'est une auberge les auberges elles peuvent être soit sales soit en bon état celle là c'est une auberge sale le lit est cassé donc on peut pas dormir dedans enfin si on peut dormir dedans mais je suis déjà full vie donc ça fait rien et sous le plancher il y a une trappe mais dans les auberges sales c'est une trappe que mène à l'étage suivant donc c'est peu intéressant et dans les auberges propres ça révèle une trappe mais avec des bonus donc c'est super et j'ai perdu le débit de l'île parce que j'ai pas de coeur bleu pour me protéger super la grosse bombe et du coup je suis pas full vie donc je peux pas aller faire la salle de challenge qui était à gauche là bas elle est fermée aller très bien ok les chauves-souris j'aurais pu tenter la secrète je vais la tenter attendez faut juste que j'arrive à les bait par là donc quand les ennemis ont peur de nous ils ont fui je l'ai pas dit mais ça peut sembler évident mais je le précise quand même hop hop les dodge et alors là du coup on va tenter la secrète ici avec ma grosse bombe puisqu'elle va se recharger comme tout à l'heure elle était pas là dommage mais c'était gratuit donc autant le tenter là euh paf mais venez là c'est insupportable insupportable c'est sa rime double bombe il manque un petit truc encore à la run pour qu'elle décolle là on est pas encore on est pas encore très content même si c'est mieux qu'au début il nous faudrait prendre un petit truc je sais pas trop ce qu'il nous faudrait mais je suis sûr que ça va s'arranger une pièce c'est pas terrible on a que 12 pognon on va même pas pouvoir acheter quoi que ce soit au shop je vois plus en profiter pour attaquer les ennemis c'est un peu stupide voilà voilà ouais très bien oh je marche dedans j'ai marché dedans mais quel con j'ai que deux coeurs là c'est pas la folie j'aime pas avoir DVD de la cétale parce que j'ai pris des dégâts de couleur rouge comme un con enfin à moins que 9% suffisent mais 9% en général ça suffit pas 5 euros ok ça au moins ça nous permettra d'accéder au shop enfin pour acheter les trucs au shop hop là on a une petite alors les TNT jaunes on peut les déplacer en rentrant dedans voilà contrairement aux TNT fixes ok le shop est là qu'est-ce qu'on pourrait avoir de bien dans le shop ça c'est un coffre piégé ça m'intéresse pas ah la la broken watch qui ralentit les ennemis une fois sur 4 enfin une salle sur 4 et qui a aussi des chances à la place de les accélérer c'est pas terrible le lucky toe que j'ai unlock je sais pas pourquoi mais je prends j'accepte là il n'y a rien de fou l'échelle pour traverser les trous de 1 c'est quand même pas terrible ah ça par contre c'est bien le humbling bundle transforme tous les loots en double loot comme là le coeur vous voyez je suis rentré sorti pour actualiser il s'est transformé en double coeur comment on va le prendre pour se mettre full life ça c'est un très bon item ça c'est vraiment un très bon item ça devrait nous garantir de part de problème de clé de bombe etc jusqu'à la fin de la game ah bah super mais je le fais exprès c'est la faute de jacquie ça toujours rien ah mais c'est vrai que c'est un étage XL c'est pour ça que je trouve rien j'y repense maintenant donc donc oui il y a deux salles d'items il y a deux boss etc ouais c'est vrai c'est ça l'histoire donc c'est normal qu'on s'ennuie en fait ce que j'essaye de vous dire c'est que c'est normal qu'on s'ennuie il fait quoi lui il est pas censé dacher dans l'autre sens quand il a pleuré ça marche pas comme ça mais je le fais exprès bon après il y a les coeurs au dessus je les ai vus hop là donc voilà pièce égale double pièce alors les doubles nickel ça n'existe pas les doubles dimes non plus donc quand on aura ces pièces 1 ils n'auront que de manière simple mais toutes les pièces basiques sont doublées il n'y a rien ici ok parfait euh ouais non c'est pas terrible c'est pas terrible ce qu'on vit là un item un item est là les cacanois bon je ne vais pas forcément le casser celui-là c'est un army full light mais je n'ai pas non plus 3 moché donc tant pis alors là du coup vu que je leur ai mis les deux cacanois elles vont se faire one shot donc il faut que je fasse gaffe euh voilà alors ouh ça c'est très fort ça c'est très très fort c'est un item à 6 charges donc on va pas pouvoir l'utiliser souvent on va surtout utiliser contre des boss et en fait ça nous détache la tête de notre corps et notre corps court partout et fait d'énormes dégâts genre vraiment c'est abusé des dégâts qu'il fait euh il va focus les ennemis et faire des gros dégâts donc bonnes bonnes trouvailles bonnes trouvailles ici on va chercher le deuxième item hop enfin pourquoi je vais là bah parce qu'il y avait un coffre je le savais un bon coffre hein là c'était un bon coffre on va pas se plaindre de ce coffre là ouais alors c'est vous que ça se passe ah c'était tout à droite là-bas ou en haut en haut j'ai pas un bon feeling mais on peut tenter on peut tenter l'expérience ah c'est peut-être par là il y a moyen que ce soit par là non mais c'est pas possible d'être aussi nu à chier au jeu ah si c'était par là c'était bien par là je le fais exprès ah parce qu'il a tiré sur tes ovules voilà sur jacquille pardon je dis pas les bons prénoms double bond alors ça c'est pas terrible c'est le casque de mineur enfin si en vrai ça va en fait c'est quand on est dans une salle on peut voir les les l'intérieur des salles qui nous les salles adjacentes pardon je viens y arriver et notamment la secret room si je dis pas de conneries donc donc en vrai je crois que c'est le seul avantage c'est de pouvoir voir voilà comme là je vois qu'il y a la secret room à gauche je pars à la map ça la gamme peut-être et on a deux bombes alors là les champignons on va les péter si on peut avoir un petit magic mushroom on va pas se plaindre on a eu le cadeau mystérieux super alors liberty cap ça nous donne un effet aléatoire de temps en temps de champignons donc c'est pas terrible on va garder le petrified poop on a 48 hour energy pour avoir deux batteries et recharger notre item et un speed down donc il y a fait du down un peu partout puisqu'on a les bras mais là les piles c'est pas mal parce que là du coup on va pouvoir aller bourrer le boss venir se recharger et rebourer le boss et se recharger encore pour les tâches d'après donc en vrai bonne opération là c'était juste une pilule mais après j'ai 30 balles donc on peut peut-être voir s'il n'y a pas un autre item correct on a un coeur bleu déjà ça c'est pas mal et c'est fini c'est la fin du rêve fin du voyage ah vous avez eu un peu un tout coeur bleu tout coeur bleu j'ai dit deux coeurs bleus let's go et donc là vous allez pouvoir les dégâts du d'une chien c'est monstrueux voilà en fait on a juste rien à faire c'est énorme The Fallen qu'on a eu ici c'est un boss qu'on peut avoir à n'importe quel étage et qui a pour avantage de donner un item de Devil Deal quand on le tue voilà c'était pas le meilleur item de Devil Deal mais voilà ah oui non mais vraiment Pink Nichers pour les boss c'est un plaisir enfin pour n'importe qui mais vu que c'est 6 charges on le garde pour les boss en général on va faire ça on va faire ça pour les deux boss puis on viendra chercher la dernière batterie pour être fou pour l'étage d'après parce que je vais rentrer dedans la prochaine fois que je passe par là je vous spoil mais ça va arriver hop Gordy super bravo donc Gordy qui est censé avoir un milliard de PV voilà il s'ouvre rien voilà on se éacule 5% let's go c'est raté 0,16 de shot speed up et une carte aussi j'ai pas récupéré la carte normalement ça drop une carte si bien oui hop là et on y va bon voilà faut juste que je fasse pas le con dans les étages mais normalement les boss je suis déjà pris le co-op c'est énorme la carte est ici qu'est-ce que c'est les étoiles pour se taper à la salle d'item bon ça on va l'activer directement on va l'activer directement curse the unknown c'est quoi ça ah c'est je connais pas mes PV mais heureusement le chat vous avez regardé combien de PV me restait avant de avant que je change d'étage et bien là j'ai un coeur de moins grâce à half down balls of steel deux coeurs bleus de plus j'espère que vous suivez toujours et 48 heures énergie pour avoir des piles quand on en aura bien on va se taper aux items et c'est les cellules souches et un coeur de plus j'espère que vous avez bien suivi il y a eu un coeur en moins deux coeurs bleus un coeur en plus ah oui ma shot speed du coup elle est très élevée c'est vrai que mes larmes partent super vite maintenant et voilà c'est pas un HP de plus je crois que je t'ai expliqué tous les items là bon finalement je suis t'es pas la sale d'items mais c'était pas par là donc c'est pas à ta tête t'as mes larmes partent si vite enfin et encore je suis qu'à 1,27 j'ai fait des rois à 2, 2,5 c'est clairement la mitraillette enfin le sniper plutôt double bombe car tu t'as énergie voilà c'est la pull que je voulais allez il faut mourir ouais avec ce damage down que je me suis impliqué enfin je me suis impliqué je n'ai plus de chance mais voilà c'est on redescend à 5,08 c'est moins confortable ah il y a la secret là et c'est grid bon au moins on ne l'aura pas dans le shop bah super bravo bravo le vo on va faire que vous suivez mes PV là j'en ai perdu 2 enfin 1 2 x 0,5 de toute façon ça est parti dans les coeurs bleus que j'ai gagné avec oh les soldes parfait les coeurs rouges je suis full puisque je peux pas ramasser ceux là et là on va pouvoir aller dans la salle de challenge mais c'est un coffre nul donc on s'en fout oh là oh là oh là ok je suis pas très serein ok non c'est bon au scope il y aura au moins une bombe dedans j'imagine parfait c'est remboursé les coeurs rouges sont toujours pas atteints de toute façon les coeurs rouges on saura quand j'en perdrai parce que je vais perdre toutes mes chances de David Deal donc donc ça c'est pas compliqué à voir allez voilà donc c'est ce que je vous disais les clés etc ça il n'y a pas il n'y a pas de même de ce côté là bon là j'active mon idée j'ai perdu le coeur noir en même temps du coup mon item a servi à rien j'ai gaspillé 6 charges yes après j'ai 48 heures énergie pour me recharger je vole pas quel connard non parce que parce que la salle d'avant je volais grâce à mon item vu que j'ai détaché mon corps de ma tête du coup je volais mais j'ai pas réfléchi quand je me suis en train de salle ça allait plus marcher du coup j'ai foncé dans le pic comme un con et là je sais pas du tout combien de vg oh là oh ce con il y a la super cigarette là haut oh là alors on va éteindre les feux rouges qu'est-ce qu'il veut être dynamique paf 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 une bombe et deux clés non pas du tout deux bombes et deux pièces rien à voir donc j'ai tout faux il y a encore des coeurs partout mais les coeurs rouges je m'en fous un peu là la criquette cède voilà ah ouais mais du coup ça va pas être terrible ouais voilà parce que du coup la criquette cède avec l'ibra forcément c'est moins bien c'est un bouc de dégâts il y a un bouc au modificateur de dégâts mais là vu que j'ai l'ibra mes stats sont équilibrés donc euh donc c'est moins intéressant alors je vole toujours pas on va passer de l'autre côté pour ne pas faire le con avec 26 euros on peut aller chercher le shop par contre ça c'est une vraie info ça c'est une vraie info c'est qu'on peut aller chercher le shop et surtout recharger notre item pour le boss fight alors c'est pas là euh je sais pas comment aborder la situation là on va attendre qu'il passe par là on va le bully et vu qu'il a peur de nous c'est parfait il y a un rocher marqué juste là c'est le premier rocher marqué que je vois de la run j'en ai sûrement raté 800 ah et je le dis tout de suite pour qu'avec le délai vous veuillez l'info euh dès que j'ai battu le boss de fin n'hésitez pas à faire un call sur mon nombre de pv et celui qui a juste il gagne rien du tout mais voilà il aura gagné le droit d'avoir juste mais après le boss c'est là si je perde la vie ou que j'en regagne ok notre item est rechargé le shop est là donc on va aller faire le boss euh oui le ouais voilà ça donc l'item du milieu ça transforme toutes les bombes en double bombe donc vu que j'ai déjà l'autre item qui fait pareil ça changera enfin c'est inutile plutôt alors je voulais pas faire ça je voulais bomber la machine de re-roll mais c'est une machine à donation par contre là on va bourrer l'argent ça c'est ça c'est sûr à certains on va se mettre à 15 balles comme d'habitude ah non mais j'ai les soldes donc on va se mettre à 7 balles et elle s'est bloquée j'ai déjà vu des croix sur le sol c'est juste visuel ou c'est comme les roches marquées non c'est juste visuel comme celle-là ouais non c'est absolument visuel et on va go on va go on va go euh ouais pardon euh c'est là c'est là voilà les pics ça aurait été gênant ça aurait été gênant de se les reprendre ah un le lui là le cavalier sans tête c'est un peu le cinquième cavalier de l'apocalypse et il va toujours nous dropper le poney qui nous fait voler plus une dash attaque mais on va garder ça parce que bien sûr c'est fort euh le devil deal donc ah mais c'est nul c'est si nul au revoir Bobby c'est un petit familier qui tire des larmes spectrales c'est lui la chier bon les calls les calls des HP c'est maintenant euh parce que là je crois qu'on a terminé bon je sais pas je dirais je dois avoir peut-être genre 3 non 4 rouges 4 rouges et 4 rouges 2 bleu et 1 noir un truc comme ça oh pas du tout oh j'en ai eu 4 rouges 2 bleu encore 2 bleu et ensuite 2 noir et puis lui avait dit 6 donc il est encore plus loin de moi que moi pardon sous-estimé ah oui là c'est un mini boss on pouvait le voir grâce au chapeau de mineur et là on a la curse of darkness donc la malédiction des ténèbres c'est pour ça qu'on voit rien cette pilule elle nous rend petite on a la broken oncle qu'on va garder qui nous fait ressusciter quand on meurt parce que le petit fight poop en vrai il y a plus de non seulement les ressources c'est pas un problème mais en plus il va y avoir beaucoup moins de caca à partir des stages qui arrivent alors lui c'est il tire des larmes de la tête chercheuse donc c'est chiant c'est chiant c'est super chiant j'avais pas vu que c'était 48 rien le caca gris c'est ce que je viens de dire il augmente la chance d'avoir des des loot dans les cacas enfin d'obtenir des choses en détruisant des cacas mais vu que là il va y avoir moins de caca à partir de ces stages je sais pas si j'ai utile de le garder voilà c'est une clé pour deux clés avec un petit coeur bleu gratos donc on passe peintre on va faire un peu de machine à sous oh le dollar 99 euros parfait je n'en demandais pas tant il n'y a rien par là par contre à chercher une porte à droite mais il n'y avait pas de porte du tout le dollar 99 euros c'est sympathique bon après c'est un peu tard on va pas se mentir parce que là il n'y a plus grand de raison que j'ai besoin d'argent mais tout de même vu que c'est la seule façon d'avoir cet item là au moins on l'aura eu on n'a pas besoin de le farm à la fin à la fin the wall on va le garder claquer à l'étage d'après je pense ça révèle la map super ça a focus théodule jacquie pardon il va falloir que je m'y fasse 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 de toute façon c'est la seule fois qu'on le verra parce qu'il n'y a pas de raison que je le reprenne parce que ça ça m'emmerde ah non là par contre c'est my bad je peux pas vraiment engueuler jacquie c'est un petit rocher il n'y a rien il n'y a rien du tout par contre il y a une salle double double clé alors qu'est-ce qu'on a un coffre deux coffres un milliard d'euros mais je suis déjà full pognon donc c'est rien je le ramasse par contre on peut prendre cette pilule rétrovision donc ça pixelise l'écran c'est pas c'est pas c'est pas chez vous c'est chez moi même si j'aurais pu ne pas le dire vous laissez paniquer putain l'écran la résolution dégueulasse mais voilà en gros ça pixelise l'écran pendant un moment ensuite ça s'en va ça revient et ça s'en va et ça revient trois fois ah y'a la secrète la secrète juste là alors une troll bon bonjour un marchand qu'on va buter ah on a accès à la salle de tiering du coup par là par la secrète mais il n'y a qu'un coffre marron nul donc on s'en fout est-ce que le shop putain mais du coup la map ok on a ni l'item ni le shop là en fait on a l'item cette salle elle est insupportable je faisais une petite salle là ça me ça me merde ça me merde surtout qu'il y a un oh et voilà je claque mon corner c'était stratégique le mini mush le mini mush qui augmente notre speed et notre range je gagne 0,01 de speed grâce à Libra Larry junior c'est pas terrible c'est pas terrible comme boss un petit coeur bleu ceci dit oui Larry junior bleu va toujours drop un coeur bleu là on a la bib mais la bib on va jamais la prendre parce qu'on a envie de garder notre item abusé donc on va à Larry roll la map on peut la prendre de toute façon on a full pognon donc on peut se permettre d'acheter des trucs la boussole ouais ouais d'accord j'achète tout j'achète absolument tout ah le joker pour se téléporter au devil deal ça c'est pas mal alors là c'est depth 2 donc à depth 2 on peut pas ressortir de la salle du boss donc du coup on va le claquer maintenant il y en a le book of bedial qui nous donne un boost de dégâts pendant une salle c'est pas terrible enfin si c'est bien mais c'est moins bien que ce qu'on a déjà le coupon ça donne un item de shop ou de devil deal gratos mais c'est inactivable et ça reste moins fort que ce qu'on a déjà prendre des clés on a re le coupon le coupon en solde on a le boomerang c'est pas terrible ça stun les ennemis et ouais c'est pas terrible et la piggy bank pour avoir du pognon quand on se fait toucher du coup là on a la map et la boussole donc la map ça nous donne le layout de l'étage et la boussole nous indique les points d'intérêt ouais donc là on peut voir que le boss est tout là-bas de toute façon il est resté plus grand plus grand chemin à explorer euh ok 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 voilà super secret juste au dessus bonjour au revoir plein de coeur on s'en fout cette salle je la déteste j'ai tendance à faire celui du milieu en dernier et voilà bravo le beau j'ai bourré j'ai bourré voilà comment j'ai été récompensé alors là je suis confus voilà c'était sûr c'était sûr mais putain oh allez là euh health down bah non c'est grave euh et puis on va y aller on va y aller on va activer notre item encore même si contre mom c'est moins puissant parce que mom elle a des box actives moins longtemps je dis elle ne spawn pas elle n'est pas constamment présente quoi donc non seulement ça le déboussole un peu notre pote là mais en plus du coup il est efficace moins longtemps et là surtout et surtout que des fois ma mère là elle va enfin ma mère maman dans le jeu elle va elle va attaquer Jackie et je vais pas me mettre au bon endroit ça va m'énerver c'est terminé on a le dessert non pas du tout pas le dessert le snack qui nous fait un HP up et on arrive donc à utero 1 euh alors the world en fait on s'en fout puisqu'on a la on a déjà la map et la boussole par contre ça nous a révélé la secret room donc on va on va go si on se marqué là non euh ah oui alors eux ils dévient les larmes ça c'est un peu chiant et donc là encore une fois on va espérer avoir un dévient deal au dernier boss pour aller taper satan on va espérer mais euh bah ça c'est pas terrible on va quand même les bomber pour augmenter le dévient deal euh à droite il y a un mini boss qui peut éventuellement drop un item donc on peut se le faire ah non lui drop une carte ok allez allez ok ancien trickle piocher 3 cartes donc ça me donne 3 cartes euh ça me ramène au début et ce tower ça fait spawn des bombes on va garder the sun the sun ouais c'est ça ça me heal tout mes coeurs rouges ça me révèle le layout de la map et bravo le vaut et ça me et ça fait des micro dégâts à toute la salle comme death je crois que ça fait 40 mais putain je le fais exprès deux bombes deux bombes euh la salle de challenge je ne vais pas aller la faire j'ai pas vraiment envie allez voilà je voulais esquiver lui et du coup je me prends ça non mais non mais là par contre il faut que j'arrête là c'est là c'est non d'accord bon là on va remonte il y a déjà qui parce que l'autre il allait bien me défoncer sinon allez la super secret est sûrement juste en dessous là donc on va go pas du tout et on a un boss à se faire c'est la pire idée je garde la pêche je garde la pêche je garde la pêche jusqu'au bout allez où la super secret il aurait dû être là normalement ah mais là il y a des cailloux qui bloquent les entrées donc oui les secrets et les super secrets ne peuvent pas spawn typiquement dans cette salle là parce que toutes les entrées sont bloquées par des cailloux la salle doit forcément être accessible sans bombe sans rien enfin si avec une bombe mais sans qu'il y ait un devant l'entrée quoi là c'est long un peu il y a des batteries il y a des batteries sur l'étage donc on va activer lui parce que là on fait chier attaque attaque pourquoi il attaque pas allez vas-y ok c'est bon ça va bien plus vite et on a débloqué Loki's horn parce qu'on a battu Loki pour la première fois infested ça donne une araignée bon la super secret du coup elle devait être tout en haut là-bas bah tant pis la batterie pour le boss et on y va il s'agit de die long legs alors die long legs il va pas kiffer parce qu'il a pas trop pv donc alors par contre il y aille dessus ouais voilà et c'est terminé bras bas tout il y a 3 araignées quand même on va peut-être les taper avant de mouer dessus et on a le devil deal et le collier de perles de maman qui nous donne de la range et de la lock enfin qui nous donne un peu de tout du coup puisqu'on a Libra et on a War of Babylon donc c'est l'item de Eve quand on a un demi-cœur rouge ou moins enfin un demi-cœur rouge ou pas de cœur rouge on a des stats boostés mais là vu le nombre de cœurs rouges qu'on a c'est même pas la peine d'y penser on va conserver nos pv et se diriger vers le dernier étage alors on a une salle d'arcade tout à gauche mais est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller qui va répondre c'est non on va aller directement au boss qui est pas très loin d'ici alors lui ça l'empêche pas pourquoi allo le jeu a pris ça l'empêche pas de tirer d'être d'être apeuré apparemment j'étais pas au courant de cette info mais oh là les esquives heureusement que j'étais petit très bien on a su de la secrète là-haut je suis pas cadré je crois si c'est bon et super grade mais là le pognon c'est bien mignon mais on s'en fout là le pognon il y a plus d'azons que j'en ai besoin on a les soldes alors double solde sachez-le c'est shop gratuit si vous avez deux fois les soldes comme c'est le cas maintenant c'est shop shop à 0€ donc c'est la foire c'est la foire mais là malheureusement il n'y a plus de shop par contre il y a une super secrète juste au dessus tac 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 on a une pile speed down bah non ça ira oh un menti en pognon bah vas-y tiens prends mon argent par contre avec la machine à tendu on aurait pu se mettre un demi-coeur si on avait pris world of babylon et lui il me refile un coeur rouge bah d'accord bah écoutez je le prends oh mon item est pas chargé ça aurait pu être terrible une dernière petite salle pour recharger mon item cette salle elle avait elle était assez simple je peux encore prendre un dégât ceci dit mais ok double clé et on y va tac 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 hop 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 on active pictures comme d'habitude hop là allez va va attaquer bravo oh la vie elle descend tellement vite regardez putain je me fais toucher bah yes un petit devil deal non pas de devil deal malheureusement c'est la fin du rêve fin de la run on va pas pouvoir aller se faire satan du coup nouvelle cinématique du coup on les a pas eu tant que ça ces cinématiques parce qu'on avait deux fois satan et une fois isaac je crois donc on se sirene c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois qu'on la voit bah je l'avais oublié celle là j'avais dû j'avais dû aller jusqu'à satan aussi dans la première save parce que j'ai aucun souvenir de cette cinématique et on a donc débloqué le glitch baby alors tous les petits baby comme ça tous les petits baby comme ça c'est des en coop c'est le mode coop d'isac qui est nul à chier mais voilà il a le maître d'exister les joueurs qui rejoignent prennent un pv prennent un coeur aux joueurs actifs et peuvent jouer des petits bébés pas terribles et je sais pas si vous avez vu il y a eu un deuxième achievement c'est the game everything is terrible the game just got harder je sais pas exactement ce que ça change mais ça range le plus compliqué en tout cas donc pour toujours plus de plaisir youtube merci d'être resté jusqu'au bout faut que j'allume la lumière parce qu'on commence à rien y voir comme l'autre fois mets un poucle bleu partage bla 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 rejoins le discord dans la description si j'ai pas envie de te rajouter et si j'ai pas rajouté tu me mets un commentaire pour me dire de le faire et voilà et à plus et à plus et à plus et à plus j'ai pas envie de te rajouté